Salut, c'est Megadriver16 pour mon premier Tour de France 2016 avec la BMC. Nous sommes à l'étape 16 entre Moirant-Montagne et Berne, avant la journée de repos. Et sur cette vidéo, on va toujours faire trois étapes. On enchaînera avec l'étape de Montagne, la 17ème, Finno et Mausson. Et on terminera par le contre-la-montre, le dernier contre-la-montre individuel de ce Tour à Meugev. Voilà, première étape de cette vidéo. On va regarder les états de forme, ça sentirait peut-être bon pour une échappée, ce profil-là. Alors, on a Greg Van Avermaet qui est en état de forme normal, l'objectif finir dans les dix premiers. Je pense qu'il va pouvoir se tenter une petite échappée. Parce qu'après, bon, il y a Gilbert quand même. Philippe Gilbert, puisque l'arrivée étant montée un petit peu, on dirait, un sprint en ascension. Et Philippe Gilbert, ça risque d'être une des dernières occasions. Alors, avec un excellent état de forme, je crois qu'on va y aller avec lui. Derniers kilomètres très tactiques pour les échappées du jour. Eh bien, oui. Oui, 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 pourquoi pas. Effectivement, il y a des petites bosses quand même. Bon, les gars, je ne pense pas que le général va bouger aujourd'hui. Ça risque plutôt d'être une étape pour les baroudeurs, donc vous pouvez rester au chaud. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Et il y en a déjà un qui est parti, là. Trop vim off. De la team cough. Le maillot ne changera plus aujourd'hui. Le leader a assez de points d'avance. Allez, laissez-moi passer. J'aimerais bien essayer d'aller rejoindre le fuyard du jour. Il fait partie des meilleurs punchers, mais il est aussi très à l'aise en montagne. Les hommes de tête creusent l'écart, mais ils ne sont pas dangereux pour le classement général. Et oui, effectivement, on n'est pas dangereux pour le classement général. Je vois, on a trois contre-attaquants derrière. Est-ce qu'ils vont bientôt réussir à nous rejoindre ? On va déjà essayer d'aller le rattraper, là. Derrière, ça devrait pouvoir rentrer aussi. Ça veut dire quoi, ça ? Ah oui, c'est qu'il y a encore six contre-attaquants qui ont essayé d'y aller. Ne laisse pas le contre-rentrer. Le peloton ne laissera pas partir un groupe aussi nombreux. Mais si, mais si. On s'inquiète pour pas grand-chose, à mon avis, là, le directeur sportif. Nous, on collabore. Regardez, on s'est mis en collaboration. Ça y est, le groupe s'est formé. Et derrière, ça donne quoi ? Il faut que je passe un oreillette avancé, voilà. Pour pouvoir voir le détail des groupes. Non, c'est ça. C'est ça, il y a une échappée de cinq coureurs. Le peloton qui commence à laisser partir. Là, regardez, ça y est, on vient de passer deux minutes. Ah oui, l'échappée, non, elle est plus grosse que ce que je pensais, effectivement. Il y avait bien des contre-attaquants. Donc, c'est une grosse échappée à onze coureurs, quand même. On va voir ce que ça peut donner. Et vous voyez, on passe sous l'arche des vingt kilomètres. Avec une échappée, toujours la même échappée fleuve, là, à dix coureurs. Et Elzarski qui s'est fait dégramponner, mais autrement, il y a encore du beau monde dans cette échappée. Et elle risque fortement de s'imposer, puisqu'il y avait deux minutes d'écart à un moment. Mais le peloton s'est relevé, à mon avis, puisqu'on est repassé aux trois minutes. Et donc, là, ça va se jouer entre nous et nous, c'est Albacini, Trovimog, Backlands, Bartha, Wellens, Martin, Slater, Javanel, Gauthier. Donc, deux, que des gros noms du punch et très bons finisseurs. On va se méfier tout particulièrement de Wellens, bien évidemment, et Albacini. qui sont peut-être les deux favoris, les deux grands favoris de cette étape. Avec Philippe Gilbert, bien évidemment, puisque c'est aussi un très, très bon finisseur puncher. Alors là, on va plutôt essayer de jouer un petit peu l'économie d'énergie. Parce que, vous voyez, il ne nous reste plus beaucoup. Qui c'est, là ? C'est Chavanel qui tente un coup. Chavanel qui tente de partir, là, tout seul. Ah, il se relève, on dirait, il se relève. On va prendre un petit peu de ravitaillement bleu, déjà, ici, là. On est derrière Slater. Oui, lui aussi, un très, très gros, très, très gros finisseur puncher, oui. Il va rester derrière lui pour le moment. On arrive à 10 km de l'arrivée. Ça va être tactique, parce que 10 coureurs, là... Le peloton joue battu, aujourd'hui. L'écart avec l'échappée est maintenant trop important pour renverser la situation avant l'arrivée. Ah, d'ailleurs, le peloton, en en parlant, on va aller leur demander de prendre tous leur ravitaillement. Même si, là, il n'y a pas vraiment besoin. Et puis, il y a bien des protections comme il faut. Donc, ça y est, il va y avoir des protections pour tout le monde. La journée de repos va faire du bien. On voit qu'il y a des énergies un petit peu faibles les chaînes, par-ci, par-là. Alors, on s'est mis dans la route Slater, là. Là, il y a de quoi récupérer ou pas ? Non, pas vraiment. Pas de pourcentage de descente suffisant. Ça va commencer à se regarder, peut-être. Là, en termes de sprint pur, je pense que c'est peut-être Wendens ou Albassini, le meilleur. Quack Slater, il ne doit pas être mal. Là, nous, on a 71 avec Philippe Gilbert. On est à 4,9 km. Il faut que je prenne mon ravitaillement. Ça y est, on a pris tout notre bleu. Il nous restera un petit peu de rouge. Je ne sais pas si on va avoir à l'utiliser ou pas. Ça y est, on arrive, là. Là, c'est Martens, d'ailleurs, qui mène la danse. Peut-être pour... Mais non, pour lui tout seul. Oui, oui, il n'y a pas deux coureurs. Oh là, ça s'arrête complètement, là. Allez, on prend du rouge, ravitaillement de rouge. On est à fond, là, avec Philippe Gilbert. C'est vrai que cet arrivé est un petit peu en côte. Allez, on relance. Oh, mais ils vont avoir du mal. Ah oui, non, on va pouvoir s'imposer, là. Et voilà. On a remporté l'étape, finalement, beaucoup plus facilement que ce que je pensais. Ils étaient peut-être tous un peu crevés, je ne sais pas. Il a été le plus fort. Voici le vainqueur de l'étape, Moirat en montagne, Berne. Philippe Gilbert. Effectivement, ça commence à devenir intéressant. Félicitations à lui pour cette performance de haut vol. Trois victoires d'étape. Troisième victoire d'étape pour la BMC, après celle obtenue par Samuel Sanchez et Richie Porte. Donc, c'est pas mal du tout. Et Philippe Gilbert qui finit quand même 25 secondes d'avance par rapport à ses compagnons d'échappée. On a bien vu Albassini avec son excellent état de forme. Je l'avais identifié comme potentiel favori de cet échappée. Il termine bien deuxième. Il règle le sprint, entre guillemets, des autres échappées. Gauthier troisième, malgré un mauvais état de forme. C'est Tim Wellens qui déçoit un petit peu, là, mais bon. Ah, voilà. Voilà, notre échappée. Ils sont là, les dix premiers, avec Philippe Gilbert au-dessus du lot qui remporte cette très belle victoire d'étape. C'est Bouhany qui remporte le sprint du peloton. Puis on va juste vérifier, mais il n'y a pas de raison. On a bien tous nos coureurs, là, à 2-0-9. Orane Dennis, ici, Richie Porte, le voilà. A priori, pas d'écart. Et on va se diriger vers la journée de repos, ce qui va faire du bien. Aucune modification au classement général. Vous avez gagné l'étape félicitations. Par contre, objectif non atteint, c'était avec T.J. Van Garderen, je crois. Mais bon, vaut mieux remporter l'étape, puisque ça nous fait de la récup, même si la prochaine étape, c'est une journée de repos. Donc bon, mais c'est toujours bien de remporter une étape. On va pouvoir se diriger vers l'étape de montagne après la journée de repos qui nous attend. Après la journée de repos, et la belle victoire sur l'étape 16 de Gilbert, comme on vient de voir, nous reprenons pour une étape de montagne en Suisse. Si je ne m'abuse, on est sur trois étapes qui se disputent en Suisse, là, j'ai l'impression. Et donc, c'est Berne, Fino et Mausson, avec Arrivée au sommet, col de catégorie 1, double ascension, une double détente un petit peu, de col de catégorie 1 qui se suivent. Et donc, j'espère que Richie Porte est en bon état de forme pour essayer de bien figurer sur cette étape de montagne où c'est maintenant, on l'a compris, on se bat principalement pour le podium. Et un état de forme, comme souvent en montagne, pour Richie Porte sur ce tour, qui est normal. Par contre, T.J. Van Garderen, mais alors il va de désillusion en désillusion. Que des mauvais états de forme, j'ai l'impression. Ça doit être une impression, parce que, quand même, c'est pas possible, mais j'ai l'impression qu'il se cumule, et il en a eu beaucoup quand même, il faut l'avouer, beaucoup de mauvais états de forme. Heureusement, quelque part, que j'ai pas décidé de le contrôler, lui, le deuxième leader de la BMC, là, parce que j'aurais été de déconvenu en déconvenu. Au niveau des états de forme, c'est vraiment extrêmement surprenant. Sanchez et Demarquis sont en état de forme normal, normaux. On a quoi, Moinar pour prendre l'échappée du jour ? Oui, pourquoi pas. On peut le tenter. Bonjour, pour cette étape 100% helvétique, les organisateurs nous ont réservé un final explosif. L'enchaînement du col de la Forcla et de la montée vers Finahot et Mosson promet une belle bagarre entre favoris. Donc oui, belle bagarre. C'est pas le choix. C'est une étape cruciale pour le général. Il va falloir qu'on passe à l'attaque pour refaire notre retard. Oui, oui, oui. Allez, courage et faites le maximum. Passer à l'attaque, c'est quand même un bien grand mot. Jusque-là, on a vu qu'on... On était plus du genre à subir quand même. On n'a pas trop les moyens d'attaquer. Même si la BMC est une équipe forte, on a vu. Quand j'ai essayé d'accélérer rythme à l'avant, de prendre la course à mon compte, on s'est fait contrer. Et on a perdu du temps avec Richie Porte. Je ne sais plus à quelle étape c'était exactement que j'avais tenté ça. Bon, en tout cas, Moinard, il est parti. Contre-attaque, donc, il disait, dans le peloton, effectivement. Mais pourquoi pas, moi, je ne tiens pas particulièrement à être seul pendant toute l'étape, même si elle est relativement courte, ne faisant que 184 ou un triomphal. Moins de 200 km, en tout cas, pour cette étape, comme il disait, qui se dispute entièrement en Suisse. Ça l'a bien parti. T'as passé la barre de la minute d'avance sur le peloton. Un petit coucou, d'ailleurs, à Cycling 1377 qui vient de là, qui est Suisse. D'ailleurs, je suis en train de regarder. C'est quoi au bout qu'on voit ? C'est des nuages en dessous des montagnes ou quoi ? C'est quoi ce bleu ou blanc qu'on voit en dessous de la ligne d'horizon des montagnes ? Ça pourrait faire penser à des nuages dans la vallée, peut-être, je ne sais pas. Ça attaque encore en tête du peloton. Bon. Toujours est-il. Revenons à la course. Il y a des gars qui reviennent derrière. On a pris un peu de temps sur le peloton. Tiens, il y a Schleck. D'un autre côté, on va sûrement revenir à 6, là, avec ce groupe. Quoique, il y en a encore beaucoup derrière. Tu devrais peut-être attendre le groupe derrière. Oui, je les attends, je les attends. Allez, allez, les gars. Voilà. Agent de Beauze. Ok. Feuil. Poel, c'est le Belge. Et alors, derrière, il y en a un autre groupe, je crois, qui va revenir. Bon. On verra. On va se retrouver plus loin. Et on se retrouve à 32 kilomètres de l'arrivée. Moinar qui est dans l'échappée. Une échappée fleuve. Regardez. 27 coureurs dans cette échappée. Vraiment grosse, grosse échappée. Donc, plusieurs équipes qui sont représentées au moins par deux coureurs. Intéressant pour eux. Mais bon. Le peloton à 3,20. Ça y est, on arrive. C'est le début de l'ascension. Moinar qui est toujours dedans. Bon, je ne sais pas trop ce que je vais tenter avec lui. Pas grand-chose. C'est surtout les favoris qui vont s'expliquer ensuite. Voilà, bon. La montée est très régulière. Les coureurs s'élèvent sur une pente au front sensiblement toujours les mêmes pourcentages. D'accord. Ben, il nous donne pas mal d'informations. Que de la 4-class, 13 kilomètres à 8% quand même, quasiment. Donc, moi, je vais aller prendre la main avec Richie Porte. On le voit, il est protégé automatiquement par T.G. Van Garderen. Qui maintenant... Ce n'est pas moi qui l'avais mis comme ça. Maintenant qu'il est décroché, Van Garderen. Au général. Les chappées font son avance sur le groupe maillot jaune. Eh bien, il se met au service de son leader. Bon, pour le moment, l'ascension se fait tranquillement. C'est le pied, le début. On voit même le maillot du champion du monde, Peter Sagan, qui est présent. Ce peloton roule fort. Restez bien placé. J'en ai pas mal qui reviennent vers l'avant, là, ton Gilbert. Ouais, ça roule fort. On va tout de suite leur dire, hein, de se calmer, ceux qui... Vont pas forcément nous servir. Sur ce genre d'étape, voilà. Restez dans votre groupe sans vous accrocher. Ça me va très bien. Resteront donc... Alors, il restera donc Greg Van Garderen, je veux dire. Qui va rester avec nous. Allez, on va mettre le régulateur, tiens. Comme ça, on va lisser l'effort. Essayer de restonner dans les roues. C'est vrai que ça roule fort, en ce début d'ascension. Tiens, Peter Sagan, vous voyez, champion du monde, là, il n'en peut plus. D'ailleurs, nous, il faut qu'on augmente la dur, parce que... C'est vrai que c'est parti fort, cette ascension finale, là. Cette double ascension finale. Moi, il faut que je demande à quelqu'un de venir m'aider. Eh, Van Garderen, hein. Allez, protéger Richie Porte. Allez, TVG, il faut qu'il vienne me protéger. Parce que qui a décidé, là, d'augmenter l'allure ? Impressionnant, on est en train de craquer tout le monde, là. Et on est quand même très loin de l'arrivée. Donc, il y en a, ils ont décidé d'augmenter l'allure. C'est qui, là ? C'est la Tinkov, j'ai l'impression. Je crois que ça doit être sous l'impulsion ou les ordres d'Alberto Contador. Bon, eh, TVG, Van Garderen, il faut quoi, là ? Ah, il est censé me protéger, mais je ne le vois pas, là. Ah, il est là. Van Garderen, il est là. À ma droite, il n'a pas réussi à se positionner au bon endroit. Pour être pile devant moi. Et les autres, on va peut-être leur demander de ne pas trop se cramer, non plus. Ça ne sert pas à grand-chose. Je les vois, là, mes coureurs de la BNC qui font des sales mouvements d'épaule. Sanchez et de Marquis. Allez, Van Garderen, là, qu'est-ce qu'il fout ? Tiens, ça se calme, là. Ça se calme, je pense qu'il va pouvoir venir me protéger. Et qui aurait besoin d'un ravitaillement ? Eh bien, tout le monde. Donc, ça veut dire qu'on va très vite être seul, j'ai l'impression. Là, déjà, on est dernier du groupe. Il y a beaucoup de coéquipiers de Nibali et de la Sky, là, qui... Qui cassent, hein. Tiens, c'est qui s'est bien contre Tador, qui essaye d'attaquer. Nous, on est trop loin, là. On est trop loin, mais d'un autre côté, on ne va peut-être pas encore se mettre plus fort, s'il faut, pour qu'on revienne un peu dans les roues, là. Il faut qu'on se remette, qu'on mette une dent supplémentaire, avoir la protection. Ouh là, ouh là, ouh là, attention, attention, parce que là, ça casse de tous les côtés. Et j'ai plus de protection, là. Bon, ben, c'est... Tant pis, hein, T.J. Van Garderen, il ne peut pas, là. Il ne peut pas venir m'aider. Où c'est qu'ils sont, les autres ? Voilà, c'est Sanchez que je veux, ou De Marquis, peu importe. Attendre Richie Porte. Et De Marquis, et De Marquis, on va lui demander... Sans s'épuiser, tiens. Ça, ça veut dire qu'il va très vite venir. Ah, qui c'est, là ? C'est Sanchez, maintenant, Sanchez, tu me... Tu me protèges. Allez, on y va. On y va, parce que là, c'est très, très dur, ce qui se passe. Regardez. Je ne pensais pas que j'aurais à vous montrer tout ça. Je pensais même que la première ascension serait peut-être tranquille. Oh, il s'est mis mal, encore. Il m'énerve, alors, avec... A mal gérer le rouge. Allez, prenez votre rouge. Donc, là, on est. On est avec des perdants du jour, hein. Valverde, Devolder. Devolder, oui, bon, ok. Warren Barguil, Roland. Le bon groupe, il est devant, là. Et on n'est toujours qu'à 24 km de l'arrivée. Ouh, qui c'est, là ? Non, c'est pas Nibali. J'ai cru que c'était Nibali. Pousse-toi, là. Bartha, je rêve, comme on s'est fait. Là, c'est Haru, sûrement. On s'est fait dégommer par Haru, j'hallucine. Enfin, par Bartha, là. Qui nous a empêchés de passer. Bon, alors, qu'est-ce qui se passe ? Le maillot jaune ne suit pas, apparemment. Le maillot jaune, il est là. C'est Christopher Froome. Il n'arrive pas à suivre Quintana. Mais c'est monumental, là, ce qui se passe. Bon, moi, ça y est, je crois que j'ai perdu tous mes équipiers. Ouais, il n'en peut plus, Samuel Sanchez. Il a bien aidé, mais là, il ne peut plus. Et oui, voilà, tiens, là, on va avoir du monde. On va avoir du soutien. Il est où, Moinar ? Moinar, est-ce que tu peux prendre ton bleu ? Et venir attendre Rishibort. Ah, Roland Caprimaru. Ok, Nibali, il a l'air fort, là. Là, on récupère tous les échappés, un à un. Ah, Nibali, il est plus fort que Froome sur cette étape. Allez, Moinar, viens m'aider. Protège Rishibort. Allez, viens, essaye de te décaler, là, mon gars. Moi, je veux revenir sur Vincenzo Nibali. Et d'ailleurs, il faudrait aussi revenir sur Contador, qui n'est pas loin. On a dit qu'au général, c'était, pour le podium, là, ça se battait entre Thibaut Pinot. Voilà. Thibaut Pinot, Rishibort, Contador et Nibali. Oh là là, genre de Beauze, là, mais pousse-toi, oui. Quand on voit qu'on n'en peut plus, on s'écarte. Oh là, il y avait quand même quatre coureurs, trois coureurs de la Katusha. On est à combien, là ? Rishibort, 2,4 km. Je ne vais pas tenir, comme ça, à cette allure, là. Il faut que je réduise un peu, mais bon, ça m'embête, hein. Ah, Moinard, il ne peut pas. Il ne peut pas, Moinard, allez. On est à combien ? 1,7 km ? Je vais être obligé de prendre un petit peu de bleu, je pense. Parce que là, des écarts monstrueux sont en train de se faire. J'ai l'impression de voir quelque chose, là. De voir Nibali, qui n'était pas au mieux. Est-ce que c'était une impression ou pas ? Voilà le classement du dernier grapheur. Les coureurs vont maintenant pouvoir récupérer un peu pendant les 7 km de descente qui les emmèneront... Ah, est-ce que 7 km, ça nous permettrait de revenir ? De reprendre tout le bleu ? Je n'en suis pas sûr. Là, regardez, on attaque le rouge. On va peut-être retarder un petit peu d'échéance en prenant un petit peu de ravitaillement de rouge. Allez, on y arrive, là. On y arrive. Oh, ben Roland qui se décide à rouler, pour le coup. Allez, c'est bon. On va pouvoir récupérer. Allez, le bleu, il faut qu'il remonte, là. Il faut qu'il remonte, le bleu, maintenant qu'on est en position aérodynamique de descente, là. Mais c'est hallucinant ce qui s'est passé sur cette étape, sur ce début d'ascension finale. Allez, le bleu. Allez, le bleu. Allez, le bleu. Il est à plat. Ça risque de lui coûter cher pour le général, si personne ne l'aide tout de suite. Ah oui, le pauvre Thibaut Pinot, là, qui s'est pris, donc, une crevaison. Nous, on est avec Bok Monema. Et Pierre Roland, d'accord. Allez, allez, allez. Il faut qu'on y aille, parce que Nibali, il est trop loin, là. D'ailleurs, il est quoi ? Ah ben non, il a une 26. Oh là 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 ! Ça fait très mal. Nibali, il va être dans une excellente forme, parce qu'il n'est pas loin de Nairo Quintana. C'est quoi ? C'est Christopher Froome qui perd encore plus, là. Oui, effectivement, Thibaut Pinot qui prend cher aussi. C'est Alberto Contador, il est où ? Il est avec Nibali, je suppose. Ah non, on est déjà là ? Notamment pour les trois derniers kilomètres absolument terribles. On y est déjà. Ah, je ne pensais pas, là. J'y croyais pas. Donc on a Pantano qui va peut-être s'imposer, quoique. Ah Nibali, je le vois tout en haut, là-bas. J'ai vu quelque chose. Mais Roland, il arrête là ? Il veut me pousser sur le bas-côté ou quoi ? Je vis ta vie, Pierre Roland, là. Tu n'es pas obligé de me suivre comme ça. Voilà, passe si tu veux. Ça ne me gêne pas. Bok Mollema, donc, allez, s'il pouvait peut-être prendre un petit relais, là, pour nous protéger un petit peu. 8,4 km, ça va être dur, hein, de tenir comme ça. Il y a Warren Barguil dans le coin. Pierre Roland, je pense qu'il est dans un bon jour, quand même, pour faire ce qu'il fait, là. Bon, ben, on va vivre cette ascension dans son intégralité. Alors, Christopher Froome qui attaque, apparemment. Ah, ils sont déjà là ? Ah ouais, d'accord. Ah oui, Contador, il est très fort aussi. Là, c'est Quintana, Contador et Nibali qui font vraiment grosse, grosse étape. Alors que nous, on va se récupérer le maillot jaune qui va revenir. Je ne sais pas, en plus, s'il amène le pas dans sa roue Thibaut Pinot. Ah ouais, c'est un énorme groupe, là, qui est dans la roue du maillot jaune. La tête de la course est maintenant dans les 5 derniers kilomètres. Les pentes supérieures à 10% vont devenir de plus en plus fréquentes. Ah mais, pousse-toi, Bok, je rêve. Ah, ça y est, là, on attaque. C'est un des favoris de l'épreuve et le leader incontesté de son équipe. Attention à lui. On attaque la réserve de rouge. Là, on récupère du bleu. Allez, allez, on est en train de revenir sur Pierre Roland. C'est qui, c'est... Ah, c'est Jean-Christophe Perrault qui faisait partie de l'échappé. Allez, on remet une dent. Qu'est-ce que ça dit derrière ? Je ne sais pas s'il va avoir la force de revenir... Christopher Froome qui a eu une petite défaillance à un moment, mais qui a l'air de bien revenir. Ah oui, il est à 30 secondes à peine. On arrive dans les trois derniers kilomètres. Les pentes vont encore s'accentuer. Ah oui, d'accord. Eh bien, donc, Quintana, ils sont trois. Donc, il y a Pantano et Contador avec eux. Nibali qui est très bien, simplement 22 secondes derrière. Nous, on est à 2,09 de tous ces groupes-là. Oh là là, c'est vraiment l'hécatombe. Ah, on revient sur Jean-Christophe Perrault. Zou Beldiar, mais il ne va pas pouvoir nous aider. Peut-être prendre un petit peu ? Non, il n'en peut plus, là. Il n'en peut plus. Allez, on récupère. On prend tout notre bleu, maintenant. Pendant que le rouge va remonter un petit peu. Avec Richie Porte, on ne pouvait pas faire beaucoup mieux, là, parce qu'on n'a pas été pris dans des cassures. On n'a pas eu de problème particulier. Non, c'est son niveau, là. Sixième. Bon, il reste encore Niemek et Pantano qui sont des échappés du jour. L'échappé est à un kilomètre de la ligne d'arrivée. Bah oui, et pas nous, encore. Oh, Nibali qui paye un peu, là. Paye un peu ses efforts, ou quoi ? Il n'y a que Quintana et... Et Contador qui arrive à bien suivre. Oui, Nibali, on le voit là-haut, là. Encore 500 mètres. Cette ascension, décidément, est interminable. Ah oui, elle est interminable. Je pense que Nibali, il a mal. Il a mal dans le final. Quintana qui s'impose. Contador ne devrait pas tarder à arriver, voilà. Alors, ils doivent être en excellente forme, les deux. Au moins, Alberto Contador, je pense. Ça y est, on y arrive, enfin. Nibali, on devrait le voir arriver. Allez, on va passer juste derrière les mecs. Pouf, à sixième place, mais ça a été long et dur, cette ascension. Et donc, la victoire de Neyru Quintana, effectivement. Et alors, regardez, voilà encore une démonstration que les états de forme ont vraiment une importance capitale dans ce jeu. Puisque les cinq premiers sont avec des états de forme excellents. Chacun d'entre eux, c'est moi, le premier, Richie Porte, qui n'est pas un état de forme excellent. C'est là que je vais commencer à me plaindre, effectivement, de ne pas avoir eu, à part pour le chrono qu'on a gagné, d'ailleurs, le chrono individuel. Je n'ai pas eu d'excellent état de forme, encore moins sur des étapes de montagne. Ne serait-ce que des bons, je n'ai pas vraiment le souvenir. Bon, ben voilà, ceci explique peut-être cela. Mais là, on se prend 2.23 sur Quintana. Bon, lui, il était déjà trop loin pour nous. Mais donc, on se prend plus de 2 minutes par Alberto Contador et 1 minute tout rond par Nibali, qui est un peu craqué dans le final. Nous, on met du temps, puisqu'on est à 2.23. C'est Christopher Froome, voilà. Ceci explique cela, lui aussi, d'où l'importance de ces états de forme. Peut-être même un peu trop. Parce que Christopher Froome, il se prend 3.46 sur Neyro Quintana, là. Impressionnant. Ok, Haru, bon ok, 4.01. Et alors, Pino, qui était dans un très mauvais état de forme. En plus, il a crevé, le pauvre. Donc, Pino, mauvais état de forme, 4.43 dans la vue. D'accord. Ce qui nous donne, au général, on glisse, on perd une place, malheureusement. Puisque Quintana est premier, son dauphin à présent, c'est Alberto Contador à 3.06. Nibelle, il y a 3.31. Christopher Froome à 3.44. Et Richie Porte, cinquième. On perd une place, donc, à 4.39. Thibaut Pinot, qui dérape aussi, à 7.05. Bon, les autres, ça ne change pas beaucoup. Bon, ben là, le podium, je crois qu'on peut un peu lui dire au revoir. Je ne sais pas trop, mais bref. Je suis un petit peu interloqué par cette étape qui vient de se produire, là. Et les écarts que ça a pu faire. Bon. Ok. On ne va peut-être pas récupérer à fond. Ben voilà. Effectivement. Heureusement, on a marqué des objectifs. Donc, voilà. On va terminer par le chrono. Pour cette dernière étape de cette vidéo, le chrono de 16 km entre sa lanche et Megev. C'est parti pour les états de forme. Alors, nous avons notre spécialiste du chrono, Ron Dennis. Mais là, ça monte quand même. C'est un chrono de montagne. Qui, lui, est en excellente forme ? Eh ben, TG Van Garderen. Mais c'est quand même impressionnant de voir cette accumulation de mauvais états de forme. Il faudrait que je regarde vraiment dans mes vidéos. Je crois que TG Van Garderen, là, il est en train de battre des records de mes formes. Autant abandonner le tour, quand on est à ce niveau-là de mes formes. Bref, Richie Porte, heureusement, lui, est en bon état de forme. Donc, on va voir ce qu'on peut donner avec lui. Le dernier coureur à s'élancer pour ce contrôle à montre individuelle est présent sur la rampe de lancement. Encore quelques secondes avant son départ. Allez, on l'applaudit bien fort. Et là, je suis surpris quand même qu'on soit le dernier coureur. Bien évidemment, c'est faux, puisque c'est le maillot jaune. C'est donc Ney Rokintana qui devrait être le dernier coureur à s'élancer. Donc, je ne comprends pas. Pour le 2012, sur le Tour de France 2012, on pouvait, enfin, on avait le vrai ordre. D'ailleurs, on pouvait rattraper le coureur devant s'il était beaucoup moins fort que nous en chrono. On pouvait nous-mêmes se faire dépasser. Donc, il y avait bien l'ordre des coureurs qui était respecté. Et là, ça ne l'est pas. On ne sait pas pourquoi. Ça va commencer à monter après le prochain virage. C'est décevant, d'ailleurs, parce que là, sur les temps intermédiaires, on va voir des concurrents qui sont mieux placés que nous. Potentiellement, on va regarder ça tout de suite. Je me suis un peu mangé de la barrière. Le monde, ça, c'est très beau. Regardez tout ce monde. Donc, Richie porte... D'accord, Richie porte meilleur temps intermédiaire devant Quintana. Voilà, et Froome, et Pinot, et Amador. C'est quand même bizarre. Très bizarre, cette histoire. Pourquoi ils n'ont pas été capables, en chrono, de respecter l'ordre normal de la course. Et dont les coureurs s'élancent. Alors que, sur le 2012, ils en avaient été capables. Là, il y a vraiment quelque chose à expliquer. Bon, alors là, j'essaye de garder un petit peu le curseur en face de la barre bleue. C'est pour ça que je ne fais pas l'effort maximum. Là, les pentes sont sévères, hein. Plus de 10%. Ça fait mal. Attention, on commence à être en retard, d'ailleurs, par rapport au... Allez, allez ! Quoi, allez, allez ? Qui c'est qui m'a dit ça ? C'est mon directeur sportif ? J'aimerais bien l'y voir, lui, sur le vélo. Allez, allez, Richie. Il ne faudrait pas avoir trop de déficit par rapport à la barre bleue, quand même, là. Donc là, c'est le maximum. Attention, là, je crame peut-être un peu trop, là, mon énergie. J'ai un petit déficit pour le moment. Il ne me semble pas insurmontable, vu que ça termine un peu en descente, quand même. Mais il ne faudrait pas qu'il y ait un trop gros déficit de barre bleue, quand même, hein. T'es pas dans le rythme. Essaye d'accélérer. Tu peux faire mieux. Ah ouais, d'accord. On est 21ème à présent. Allez, continue à gérer ton effort. Ah ouais, ouais, autant on était premiers. C'est surprenant, hein. Allez, allez, on ne lâche rien. Et oui, on va essayer de ne rien lâcher, mais ce n'est pas évident. Parce que là, regardez, si je me mets encore à fond, eh bien, ma barre bleue, voilà, je la perds un petit peu trop par rapport au petit curseur à damier, là. Et pourtant, on est en bonne forme, hein. Ça risque de ne pas faire le même résultat que sur le premier gros milieu individuel où on s'était imposé. 1 km de plat, qu'est-ce qu'il appelle ? 1 km de plat, qu'est-ce qu'il appelle ? Qu'est-ce qu'il nous dit ? Soufflez un peu. Ah, on est 13ème, c'est un petit peu mieux déjà. Allez. Allez, là, il y a une belle rampe, là, effectivement. Je vais peut-être relâcher un tout petit peu l'allure. Voilà, je retire 2 barres. 2 barres de l'effort maximal. Attention, là, ça y est. On n'est pas loin de la défaillance, il nous l'indique. Allez, ça descend en bas, à fond jusqu'à la ligne. Allez, on y va, là. On y va à fond, effectivement. On est quoi, 1,4 km ? Allez, Morici. Là, il y a de quoi sprinter à fond. Et on arrive au bout du bout. Il nous restait une lichette de rouge. Et plus du tout de bleu. Alors, Christopher Froome qui s'impose 2 petites secondes devant. Quintana, Amador, Pino à 4 secondes. Nibali à 6 secondes. Ok, Contador à 7 secondes. Ouais, il y a vraiment les gros favoris qui sont bien là. Sauf nous, hein. Richie Porte, on est quoi ? On est 13ème à 24 secondes. T.J. Vengard de Rennes est à 30 secondes. On se suit. 13 et 14. Bon. C'est pas terrible, hein, quand même. C'est en tout cas beaucoup moins bien que le premier chrono individuel qu'on avait fait. Où on s'était imposé. Et puis là, en plus, ils n'ont même pas un état de forme monumental. Amador, effectivement. Excellent état de forme pour être 3ème. Ça me paraît normal. Mais les autres, voilà. Voilà, voilà. Thibaut Pino, excellent. Donc là, on perd du temps sur tous nos favoris. Alors, c'est pas non plus monstrueux. Parce que, ouais, ça fait quand même dans les 20 secondes. On va regarder ce que ça nous donne au général. Donc, bah, pas de changement. Quintana toujours devant Cantador, devant Nibali. Froum, Richie, porte aussi 5ème. Donc, à l'issue de cette avant-dernière vidéo sur ce tour 2016. Thibaut Pino, 6ème. Bok Monema et Résin qui montent, tandis que Bardet y descend. Oui, effectivement. Pas spécialiste de l'exercice. Valverde qui complète le top 10. On a Quintana, leader du maillot à poids. Maillot vert, c'est André Greipel. Le maillot blanc, Warren Barguil. L'équipe, c'est la Tinkoff devant la Sky. La BMC, nous, on est 5ème. Coppel, qui est en tête de la combativité. Voilà. Pas de bonus d'équipe, aucun objectif atteint au cours de cette étape. Bon, eh bien, tant pis. Je vous dis à plus tard pour la suite de ce tour avec la BMC pour la dernière vidéo. Soyez au rendez-vous. À plus tard. Sous-titrage ST' 501